Sous-titrage Société Radio-Canada Vous savez, Jésus-Christ a été crucifié sur la croix. Mais une semaine avant qu'il meure sur la croix, il est parti, il est arrivé à Jérusalem, n'est-ce pas ? Il est monté sur un âne et il est rentré dans Jérusalem. Et depuis qu'il est rentré sur un âne, monté sur un âne à Jérusalem, je vais vous apprendre ce qu'il s'est passé durant les une semaine dans lesquelles il est rentré dans Jérusalem en âne et jusqu'à ce qu'il soit crucifié sur la croix. Vous, vous pouvez vous dire Mais on n'est pas chrétien sans savoir tout ça quand même. Pourtant, vous connaissez cette histoire, vous connaissez ce récit. Mais je vais vous apprendre certaines vérités qui se cachent derrière ce récit. Pourquoi Jésus a fait ceci ? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi il a voulu faire cela ? Si on n'essaye pas de comprendre ça, En fait, on va essayer de comprendre ces événements selon notre propre imagination. Si on n'essaye pas de comprendre vraiment qu'est-ce qu'il s'est passé il y a 2000 ans dans le contexte bien précis de ce pays, Chacun va prendre selon ses propres connaissances en disant que c'est forcément pour ça qu'il a dû faire ça. Par exemple, Pourquoi Jésus est monté sur un anon ? Je ne parle pas d'ici, mais je parle vraiment de manière générale. 99% des serviteurs ne le savent pas vraiment pourquoi. Même les grands théologiciens, même les grands doctorants ne connaissent pas pourquoi il est monté dessus. Et si on ne connaît pas le contexte, qu'est-ce que nous on va s'imaginer ? Nous, on va voir l'âne comme nous on le connaît. Donc comment moi je vais l'imaginer monter sur l'âne que moi j'ai en tête ? Donc chacun va penser selon ce qu'il a en tête. Donc en général, qu'est-ce qu'on pense ? Les rois doivent monter sur les chevaux. Et Jésus est venu sur un âne. C'est parce qu'il voulait montrer l'humilité. Après, on va mettre l'humilité dedans. C'est seulement les personnes qui connaissent le contexte qui savent. À cette époque, les chevaux étaient utilisés simplement par des guerriers, par des vaillants et pour les personnes qui voulaient se rendre quelque part très vite. On va dire que le cheval peut être considéré comme une voiture sportive, par exemple. Et vous connaissez les voitures de luxe ? Vous voyez les voitures de luxe où vous pouvez vous mettre tous en famille, vous pouvez regarder une vidéo pendant votre trajet. Vous voyez ces voitures-là ? Et bien, ces voitures de luxe d'aujourd'hui, c'était les ânes de l'époque. Donc si à l'époque, quelqu'un montait sur un âne, ça voulait dire que c'était un grand homme, ça voulait dire qu'il était riche, ça veut dire qu'au lieu de vouloir marcher, il préfère monter et être porté par un âne. Et même dans les ânes, il y a certaines races. Et ces ânes-là sont différents. Vous savez, ceux qui veulent laver les vêtements, ils font porter ceux-là sur un âne pour charger l'âne. Vous savez, même aujourd'hui, dans ces pays-là, on utilise des ânes pour tirer les chariots, par exemple. Vous savez, il y a des ânes qui sont là juste pour porter les charges. Ça, c'est encore différent. Et en fait, le problème, c'est que quand on lit l'âne en tamoul ici, on a l'image de l'âne au Sri Lanka, et on pense que l'âne, il est comme cela. Ceux qui connaissent la culture de là-bas, eux seuls peuvent comprendre de quel type d'âne on est en train de parler dans la Bible. Par exemple, pour les personnes qui vivent en Inde ou au Sri Lanka, dans des villages très éloignés, isolés, où ils sont très pauvres, pour eux, tout est une voiture. Mais c'est seulement ceux qui habitent en ville qui savent que chaque voiture a une qualité différente. C'est-à-dire qu'en Inde, nous, avant, en Inde, ce n'était pas comme ça qu'on vivait, qu'on était jeunes. Mais maintenant, quand vous achetez des voitures au Sri Lanka, ils vont vous dire, non, ça, c'est des voitures féminines. C'est-à-dire qu'il n'y a que des femmes qui s'achètent ces voitures. Et pourquoi, si l'homme, il démarre le moteur, ça ne marche pas ? Et certains modèles de voitures, ils vont dire, non, ça, ça ne va pas pour les femmes, ça va plutôt pour les jeunes hommes. C'est vrai ou pas, ce que je veux dire ? Les Alfa Romeo, c'est pour les jeunes gens. Mais les grosses berlines, c'est des voitures familiales, ceux-là. Mais si vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui habite dans un village... Family car, veeru, youth car, veeru, ladies car, veeru, non, papa. Par rapport, car il n'y a pas. Mais si vous allez lui dire à lui, tu sais qu'il y a des voitures pour les femmes, il y a des voitures pour les hommes, il y a des voitures familiales, il va dire, mais qu'est-ce que tu me racontes ? Et de même, pour les personnes comme moi... Si vous me dites que là où Biliam est monté, il est différent, le là où Marie est monté est différent, là où Jésus est monté est différent... Moi je viens de Manar, moi je viens de Ramadapuram, il me parle d'Anne, moi je les connais tout ça. Déjà, les ânes qui existent à Ramadapuram ou à Manar, ça n'existe pas en Israël déjà. Là-bas, les ânes qui sont là-bas, ils sont encore plus différents. Depuis le moment où Jésus est monté sur l'âne... Jusqu'à ce qu'il soit crucifié sur la croix, les deux semaines qui se sont écoulées entre-temps... Je vais vous expliquer avec les significations qu'il se cache derrière. Pourquoi je veux faire ça ? Tout le monde sait que Jésus est mort pour nous, que Jésus nous a aimés. Tout le monde sait que Jésus a souffert pour nous, qu'il a versé son sang pour nous et qu'il a tout souffert pour nous, qu'il a porté pour nous. Mais pour les chrétiens... Vous savez, pour les chrétiens, la souffrance de Jésus commence... Vous savez, au moment où on vient arrêter Jésus... À ce moment-là... Ou pire, quand il est en train de prier et qu'il a sué en versant du sang, peut-être à partir de là. Parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on a craché sur lui et qu'on a frappé sur lui. On lui a mis les épis, la couronne d'épines. Mais... Depuis déjà une semaine avant que tous ces événements se produisent... Dieu qui est venu homme... Combien il est rentré dans la dépression... Comment psychologiquement il a souffert dans son cœur ? Tout cela, je vais vous les expliquer. Il y a deux raisons pour lesquelles je vais le faire. Premièrement, nous devons connaître vraiment, réellement, ce que Dieu a souffert pour nous. Deuxièmement... Nous qui sommes chrétiens, on doit de connaître vraiment ce qu'il s'est réellement passé. Donc, on va commencer. De Matthieu 21 Nous allons dire certains versets juste pour montrer, mais nous n'allons pas tout lire. Mais bien aimé, maintenant. Là, dans Matthieu 21, verset 1, on voit qu'il s'approche de Jérusalem. Alors, le jour d'avant, c'est quand ? Où est-ce qu'il était avant ? Déjà, je préfère déjà vous introduire tout ce qu'il s'est passé avant, ça. Le jour où Jésus est monté sur l'âne et arrivé dans Jérusalem... C'était un jour très spécial pour les Juifs qui vivaient d'abat. Ce jour était le premier jour de la semaine pour eux. C'est-à-dire dimanche. Le jour d'avant, c'est le jour du sabbat. C'est un samedi. Le samedi, il ne voyage pas après une certaine distance. Donc, Dans Israël, à part dans Jérusalem... Toutes les personnes qui habitent dans toutes les autres contrées qui entourent Jérusalem... Faisaient le chemin pour arriver à Jérusalem. Donc, quand je dis tout le monde, ce n'est pas non plus tout le monde. Mais vous savez, les Juifs ont vécu aussi dans d'autres pays. Par exemple... 732 avant Jésus-Christ... Le territoire où il y avait encore les dix tribus d'Israël... Avaient été, vraiment, avaient été marqués par le sceau de la Syrie. Donc, tous les Juifs qui ont été dispersés à ce moment-là... C'est-à-dire que les Juifs qui appartenaient aux dix tribus... Ils ont vécu dans toutes les autres régions qui y étaient entourent. Il y a même des Juifs qui vivaient en Afrique. Tous les Juifs qui ont vécu leur vie en Afrique de plus de 700 ans... En 700 ans, ils ont eu le temps, eux aussi, physiquement, de changer selon le continent. Donc, s'ils étaient en Afrique, ils étaient aussi noirs de peau. Encore aujourd'hui, si vous allez en Israël... Vous pouvez voir des Juifs qui sont noirs de peau. Il y a même des Juifs qui sont typés indiens. Et même les Juifs qui vivaient dans d'autres pays comme cela... Ce jour-là, tout le monde se donnait rendez-vous afin de venir à Jérusalem. Le jour de la première semaine, donc le jour où Jésus est monté sur l'âne... C'était le jour où tous les autres Juifs qui habitaient dans toutes les autres contrées... Arrivaient en même temps dans Jérusalem. Vous savez pourquoi ? Parce que le jour pour jour, le prochain jour de repos... C'était la fête Pêchard qu'on appelle, nous, Pâques, qui allait commencer la Pâque juive. En fait, pour fêter cette Pâque juive avec tout le monde, ils faisaient le voyage une semaine à l'avance. Mais vous savez, il y a le jour de repos entre-temps, le samedi. Et parce que ce jour, ils ne sont pas autorisés à marcher à pied après une certaine distance... Toutes les personnes qui viennent de tel et tel pays ou de telle ou telle région... Ils sont obligés de se rendre dans les alentours de Jérusalem, vendredi même, avant même que le soleil se couche. Et ils avaient l'habitude d'être hébergés chez des amis ou des voisins qui habitaient dans ces régions-là... Ou sinon, ils louaient des appartements pour vivre là-bas... Ou ils ramenaient leurs tentes avec eux afin d'établir des tentes et habiter là-bas. Donc ça veut dire que les vendredis, tous les juifs étaient rassemblés aux alentours de Jérusalem, vendredi soir même. Donc là, par exemple, ici, on commence l'anniversaire de l'église. Les personnes qui habitent dans la région parisienne, ça ne leur pose pas du tout un problème. Ils ont pris la voiture, ils sont arrivés en 5 minutes, ils ont pris le train, ils sont arrivés direct ici. Le pasteur Coulomb ou le pasteur Ranjen qui viennent de loin, qu'est-ce qu'ils font ? Le pasteur Ranjen qui vient de Norvège, qu'est-ce qu'il fait ? Ils viennent avant même que l'anniversaire de l'église commence. Ils vont essayer d'être hébergés chez des amis qu'ils connaissent ici dans les alentours. Ou sinon, ils vont louer un appartement à l'hôtel là-bas. Et le jour de l'anniversaire de l'église, ils sont très beaux à voir, ils sont parmi nous, n'est-ce pas ? De même, les personnes, les juifs de l'époque, comme ils avaient une semaine, leur fête, leur Pâques, eh bien, ils prenaient leur temps pour venir, pour s'installer et voilà, passer du temps avec les autres. Mais le jour du sabbat, ils n'ont pas le droit de faire quoi que ce soit. Mais vous savez, après le jour du sabbat, le premier jour de la semaine commence. On va dire que c'est le premier jour de l'anniversaire de l'église qui commence pour eux. Et bien, ces juifs-là, ils sont très beaux à voir ce jour-là. Et depuis le matin, en fait, avec la joie, ils rentrent dans Jérusalem. Il y a un côté des personnes qui sont en train de jouer des tambourins et qui rentrent. Essayez d'imaginer, c'est vraiment une célébration quand ils rentrent d'endors. Il y a certains amis qui font vraiment la fête et qui rentrent à l'intérieur. Donc, tous les juifs et tous les israélites rentrent par les différentes portes de Jérusalem et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire quand on voit ça. C'est à ce moment bien précis que Jésus est monté sur l'âne et il est rentré dans Jérusalem. Les personnes qui ne connaissent pas, qu'est-ce qu'ils pensent ? La ville était très calme ce jour-là. Jésus est monté sur l'âne et il est rentré. Et tout le monde a chanté Hosanna pour lui. D'accord. Maintenant, La semaine qui est encore avant cette semaine-là. Où était Jésus ? Quel était son état d'âme ? C'est ça que je vais vous expliquer maintenant. Parce que la semaine d'avant, tout le monde se trouvait à Galilée. Ils sont partis de Galilée et ils sont arrivés à Jéricho. Vendredi. Donc, le jour du sabbat, lui, Jésus, était à Jéricho. Vous savez, après le jour du sabbat, tout le monde va aller s'apprête à dormir, n'est-ce pas ? Eh bien, tout le monde a dû dormir tranquillement. Sauf une personne. Qui était cette personne ? C'est lui, Jésus. Pourquoi Jésus n'a pas trouvé Sommeil ? Parce que Jésus était en train de planifier un plan terrible en lui. À Jéricho. Ce samedi soir. Pendant que tout le monde dormait. Jésus seulement était en train de planifier, il était en train de faire un plan dans sa tête. Vous savez, c'était quoi ce plan ? Mon temps de mourir est arrivé. Mais quand je vais mourir, Je dois avoir la bonne mort. Je dois être tué de la bonne manière. Ça, c'est quelque chose de terrible. Vous savez pourquoi ? Le fait qu'il doit mourir à l'heure précise. Il savait que vendredi prochain à 3 heures, l'heure Israël, je dois mourir. Vous savez pourquoi ? Parce que Jésus savait que sa mort n'était pas une mort comme ça. Il allait mourir comme l'agneau de la Pâque de cette année-là. Lui, c'est l'agneau qui a pris la forme de l'agneau pour venir sur cette terre afin d'éliminer le péché de ce monde. Il devait mourir comme l'agneau de Dieu qui a été préparé pour la Pâque de cette année. De mourir en tant que l'agneau de Pâque, il faut que deux choses se produisent pour lui. De même, comment ils égorgent l'agneau pour le sacrifier ? Jusqu'à ce que la dernière goutte de sang de l'agneau soit versée. De même, lui aussi, il n'y a pas une goutte qui doit rester dans son corps à 3 heures et heure Israël le vendredi prochain. Et s'il est resté, il venait à rester une seule goutte de sang encore dans son corps à ce moment-là, Sa mort ne serait plus considérée comme la mort de l'agneau de Pâque. Donc, les personnes qui le mettaient à mort, Ils ne devaient pas lui donner une condamnation à mort comme il en existait beaucoup à cette époque-là. Ils ont parce qu'à ce moment-là, ils égorgaient les têtes. Il y avait des vices à mort en lapidant. Il y avait des condamnations aux morts où le soldat devait le poignarder. Des personnes ont été mises à mort en étant frappées. Et aucune de ces morts ne devait être lui donnée. Parce que si on est mort de ces façons-là, d'une aucune manière, le sang pourrait quitter le corps. Donc, il devait absolument être crucifié sur la croix pour qu'il puisse vraiment faire cela. Mais l'autorité, les personnes qui pouvaient condamner à mort comme sous une crucifixion de croix, C'était seulement les Romains qui pouvaient le faire à cet événement. Donc, c'était les Romains qui étaient censés le condamner à mort, vous comprenez ? Mais le problème, c'est que toutes les personnes qui allaient le dénoncer, toutes les personnes qui allaient l'arrêter, Ne pouvaient pas non plus seulement être composées de Romains. Parce que c'est les Juifs qui doivent le ramener à mort. Donc, si les Juifs, eux, doivent le ramener à le faire mourir, Ça veut dire que lui, il devait titiller les Juifs jusqu'à ce qu'ils aient envie de le faire mourir. Mais vous savez, la semaine qui lui restait, Ce n'est pas une semaine où on pouvait embêter facilement des Juifs. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils étaient en train de préparer leur fête de Pâques. Mais bien-aimés. Imaginons que la semaine prochaine, à partir de dimanche ou lundi, l'anniversaire de l'église commence. Et puis, on va dire que ce soit dans l'église de Pasteur Ranjen, Que ce soit dans l'église de Pasteur Jean-Marie, Ou même que ce soit dans la grande église ici, Ou que ce soit dans l'église de Norvège, On va dire que quelqu'un trouble. Donc là, Pasteur Jean-Marie, Pasteur Ranjen, Pasteur Ranjen viennent et demandent au Pasteur Abel. Ils disent, là, à cause de cette famille-là, vraiment ils sont en train de troubler l'église. Qu'est-ce qu'on va faire ? Et Pasteur Abel, il est l'autre communiqué. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ils vont dire, on va bientôt commencer l'anniversaire de l'église maintenant. Donc arrêtez de poser problème, apporter un problème pendant l'anniversaire de l'église. Donc on va être impatients. On va laisser ça sous silence. Et au moment, quand on aura fini l'anniversaire de l'église, On va reparler de ce problème. Est-ce qu'il dirait ça oui ou non, Pasteur Abel ? Vous le direz, n'est-ce pas ? Oui ou non ? Oui ou non ? Mais nous, dans votre église, il y a un problème. Et votre croyant vient vous dire, Pasteur Jean-Marie, résolvez-nous ce problème. Pasteur Ranjen, il faut que vous trouvez une solution pour notre problème. Qu'est-ce que vous allez dire ? Attends, pas maintenant, parce qu'on a bientôt l'anniversaire de l'église. Parce que moi, mes pensées, c'est que sur l'anniversaire de l'église en ce moment. Donc on va d'abord finir ce qu'on a à faire. Et après, on verra votre problème. Vous le direz oui ou non ? Pasteur Nyanem, vous le direz oui ou non ? Ça, c'est une chose faite avec sagesse. La Pâque, c'était la première fête célébrée par les juifs. Donc c'était une des plus grandes fêtes qui leur tenaient à cœur à cette époque. Donc dans cette semaine-là, Donc vous croyez vraiment que les sacrificateurs, les anciens, ils passeraient leur temps à savoir comment faire mourir Jésus pendant cette semaine-là ? Alors, tout ce que Jésus pouvait apporter, Qu'est-ce qu'ils auraient pu dire ? Attendons la fête de Pâques. Après, on verra son problème. C'est comme ça qu'on aurait dit. Et en ayant dit ça, Si on avait crucifié Jésus juste une semaine après la Pâque, Ce serait plus considéré comme l'agneau de Pâques. Donc Jésus devait de planifier dans sa tête, A partir de demain, Comment je dois de me comporter Pour les juifs, Pour les sacrificateurs, Pour les pharisiens, Pour les scribes, Pour les saducéens. Je dois remonter tout le monde contre moi. Que la Pâque reste, que la Pâque attende. D'abord on va tuer cet homme-là, et après on célébrera notre fête. Donc Jésus devait de troubler tout Jérusalem pour faire cette chose-là. C'est-à-dire que Pasteur Ranjen, Pasteur Jean-Marie, Pasteur Nyanou, même Pasteur Abel, Ça, ce problème, il est trop, il dépasse tout. Donc que l'anniversaire de l'église, l'anniversaire de l'église, attende un peu. C'est-à-dire que le problème de cette famille doit être à un point où on doit plus s'occuper de cette famille avant l'anniversaire de l'église. L'anniversaire de l'église arrive qu'une seule pour qu'une seule église. Mais ça, c'est la première fête qui est célébrée pour tous les juifs dans le monde. C'est-à-dire que s'il y a un problème, il y a un problème partout. C'est seulement si leur première fête parmi les sept commence bien qu'on peut faire bien correctement la fête du pâte sans levain. Et c'est après qu'on pourrait faire la fête où... Avec les feuilles. C'est seulement si on commence la Pâque à temps... qu'on pourrait faire la fête des moissons pile cinquante jours après. Donc, comme toutes ces fêtes qui suivent tiennent sur la fête de Pâques... Vous pensez vraiment qu'ils vont oublier la fête de Pâques et placer toutes leurs pensées sur Jésus ? Ils ne peuvent pas le faire. Mais il faut les faire faire. S'il ne le fait pas faire... Vendredi prochain à 3 heures, il ne peut pas mourir. Donc, à Jéricho, cette nuit-là, Jésus est en train de planifier... A partir de demain matin... Dans ma façon d'agir... Il faut que je planifie afin que j'ai cette condamnation à mort sur la croix... jusqu'à les embêter avant vendredi. Et il y a un autre problème dedans. Si on vient troubler les Juifs... Les Romains ont aussi l'autorité pour condamner les Juifs qui sont en train de troubler tout le monde. Parce que lui, du coup, il devait mettre en avant des blasphèmes, des choses contre la religion. Si Caïf, le grand principal sacrificateur, devait de le condamner à mort... Parce que les Juifs, eux aussi, ils avaient des condamnations à mort. Donc, la condamnation des morts comme en blasphème, c'est de l'apider. Donc, Jésus devait faire aussi attention afin que Caïf ne le condamne pas à mort, selon la tradition juive. Il y a une chose encore plus terrible que ça... Il a fait des conflits, des troubles dans la société... Et il doit aussi d'être captif d'Hérode. Et c'est Hérode qui devait le condamner à mort. Et si Hérode doit de condamner à mort quelqu'un... Ils vont l'emprisonner en prison... Si c'est sous Hérode, soit il sera décapité, soit il sera poignardé. Et Jésus devait aussi faire attention afin que Ca, ça n'arrive pas non plus. Donc, les Juifs devaient de l'arrêter... Ils devaient faire en sorte que les Juifs le ramènent directement chez Pilate. Et même si Pilate là, il venait de condamner à mort... Pilate, même s'il le condamne à mort, il peut l'emprisonner et le faire crucifier cinq jours ou une semaine après. Mais il faut aussi faire attention afin que Pilate ne dise pas ça. Jésus donc devait se comporter afin de même pousser Pilate à le crucifier le jour même où il a été arrêté vendredi. Mon Dieu ! Vous comprenez maintenant ? Vous comprenez ? Pauvre Jésus, n'est-ce pas ? C'est tenu comment il a dû souffrir... Parce qu'il a posé sa divinité pour venir sous forme d'homme. Sa mort... Il devait faire en sorte que sa mort soit fixée à trois heures pile. Combien de plans il a dû élaborer ? Ça c'est une première chose, il y a l'heure déjà. Deuxième... Il faut que cette mort soit absolument la crucifixion. Il faut que tout son sang soit déversé. Donc... De la tête aux pieds, il devait se faire sur lui-même des coups. Et Jésus ne pouvait pas lui-même se scarifier. Donc Jésus devait faire quelque chose pour que les autres le frappent. C'est tellement dur, regardez. Et il n'a fait que de penser à ça. Le lendemain est arrivé. Dimanche matin. Avec ses disciples, il prend le chemin. Et il s'approche de Jéricho à Jérusalem. Et Jéricho est à... East. À l'est de Jérusalem. Donc quand il est en train de voyager de l'est vers Jérusalem, il y a une montagne à dépasser. Et c'est cette montagne qui s'appelle le Mont des Oliviers. En fait, le côté qu'on le voit de Jérusalem, on appelle ça la montagne d'Olivier. Et on appelle Bethany l'autre côté qui donne sur l'autre côté de Jéricho. C'est comme ça que ça a été appelé. Et à Bethany, il avait un ami nommé Lazare. Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, ont vécu aussi là-bas. La Bible ne le dit pas clairement. Mais il y a des preuves historiques. Jésus et ses disciples ont pris pour départ Jéricho. Ils sont arrivés, ils sont allés chez Lazare à Bethany. Jésus qui s'est un peu reposé à Bethany chez Lazare. C'est comme ça que Matthieu 21 commence. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem. Et qu'ils furent arrivés à Bethtager vers la montagne des Oliviers. Bethtager, c'est juste à côté de Bethany. Qu'est-ce que Jésus fait ? Il envoie deux disciples et leur dit. Allez au village. Vous trouverez là-bas une anesse et un anon. Détachez-les et ramenez-les-moi. Et les personnes vont demander pour qui vous le détachez. Et vous dites, le Seigneur en a besoin. Beaucoup disent que les propriétaires des ânes connaissaient qui était le Seigneur. Non, ils ne le savaient pas. Mais imaginez-vous une chose. Comme je vous l'ai dit. Ça, c'est un jour, rappelez-vous, où tous les juifs, toutes les personnes qui habitaient dans les contrées d'à côté, rentraient en multitude dans Jérusalem. Personne ne sait combien de rabbis, combien de personnes importantes, de hauts fonctionnaires venaient à ce jour-là. Donc tout le monde dansait, chantait, il célébrait en rentrant dans la ville. Donc en fait, les personnes pouvaient dire, ah, c'est peut-être une grande personne qui le demande, donc il est laissé partir. Donc ramenez-le-moi. Et à un moment, quand ils l'ont ramené, il est monté sur l'anon, le petit. Et dès qu'ils ont mis le tissu dessus, il s'est assis dessus. Il n'est pas écrit ici qu'ils ont mis l'abbé sur l'anon, parce que Jésus leur avait demandé de le faire. Mais c'est Jésus qui a demandé aux disciples de faire ainsi. Qu'est-ce qu'il leur a dit ? Mettez, étalez les linges. Parce qu'il y avait beaucoup d'oliviers. Alors mettez les branches et les mettez-les devant. Et ils ont dit, crier Hosanna pour le fils de David. Pourquoi Jésus a voulu faire ça ? Il y a deux choses derrière cela. Pourquoi il est monté sur le petit de l'âne ? Ne vous dites pas parce qu'il est monté parce qu'il voulait être humble. Il est monté afin que la prophétie s'accomplisse. La prophétie même en disant, fille de Sion, voici ton roi, arrive montée sur un anon. C'est parce qu'il savait très bien qu'un jour Jésus allait faire cela. Jésus n'a pas fait ça parce qu'on a dit une prophétie comme cela avant. Pourquoi Jésus est monté sur l'âne ? Si quelqu'un monte sur un âne qui n'a jamais été monté, qu'est-ce que l'âne va faire ? Je suis sûre que vous avez vu beaucoup de versions où les images de Jésus qui montent sur l'âne. Et chaque âne qui ramène dans le film, vraiment, il joue bien la comédie. Alors, il marche tout, tranquillement, l'âne. Et j'essaie que Jésus assoit bien, il est là en train de faire la pause à tout le monde. Mais est-ce que vous avez de l'intelligence ? L'âne va faire ce que l'âne ferait quand on monte sur lui alors qu'il n'a jamais été monté dessus. Ni ne sait pas, il sait que. Il est monté sur moi. Il ne sait pas, il sait pas. Il est monté sur moi. Alors, il est encore un son. Puis, il va faire sauter, il va faire son son. Il n'a pas dit. France quand il a fait une grande comédie ce jour-là devant tout le monde. Vous savez ce qu'il a fait ? Parce qu'il a fait quelque chose que personne d'autre avait fait, il devait de troubler toutes les personnes qui étaient autour. Et il ne fallait pas seulement que la foule soit troublée par ce qu'il fait. Il fallait que ce qu'il venait de faire devait aller jusqu'aux oreilles du sang hydrant, jusqu'aux oreilles du sacrificateur. Parce que là tout le monde autour de lui sont en train de danser et chanter. Et donc lui ils sont en train de danser comme ça ? Vous comprenez ? Ils étaient en train de siffler, ils sont en train de rentrer, eux ils sont dans la fête. Si vous allez en Israël, Israël il y a encore la bar mitzvah, vous pouvez encore le faire, il le célèbre encore là-bas. Et vous savez pour lui faire lire la parole de Dieu, il ramène un parapluie au-dessus de lui. Vous savez tout ce qu'ils sont en train de faire juste pour le faire rentrer dans le temple ? Donc ils ont chacun leur manière de célébrer, de chanter et de rentrer dans le village, dans la ville. Mais à l'intérieur de toutes ces célébrations, il fallait que tout le monde arrête ce qu'ils faisaient pour qu'ils aient le regard sur Jésus en disant regarde ce qu'il est en train de faire lui. Et parce que lui il devait être construit. Jésus devait faire quelque chose de très différent afin que ça choque et que ça y aille jusqu'aux oreilles du sacrificateur. C'est pour ça que Jésus fait cette technique. Lui, Jésus savait qu'en montant sur l'anneau, l'anneau allait bouger n'importe comment, il allait s'agiter et que même les dismuibles avaient du mal à le calmer. Et qu'est-ce que le peuple aurait dû penser ? Regarde-moi cet imbécile, il est en train de monter sur un anneau. Vous savez pourquoi il a demandé de ramener aussi la mère, l'anneau ? C'était aussi pour confondre le peuple. Mais attends, il y a une anneau, il aurait pu monter dessus quand même lui. Il a un grand anneau, il regarde ce qu'il est en train de faire comme un insensé, il est en train de monter sur le petit. Vous comprenez maintenant ? Ne mettez pas des sens spirituels derrière tout cela. Et après il dit à ses disciples, Commencez à crier Hosanna au fils de David. Qu'est-ce que ça veut dire Hosanna en hébreu ? Ça veut dire le sauveur qui nous ramène le salut. En gros, en fait, ils ont crié en disant, voici le fils de David, le sauveur qui nous ramène le salut. Il y a une chose aussi, c'est la psychologie groupale. C'est une psychologie quand on se retrouve en groupe, en foule. C'est-à-dire que les hommes ont une habitude. Par exemple, imaginons qu'on est dehors. Imaginons que dehors, là, il y a un défilé et tout le monde s'assemble autour d'eux, en train de faire de la musique et du tambourin. Les personnes, nous, qui regardons, on a forcément le corps qui bouge avec la musique. Donc les personnes qui partent, on dit, ils sont en train de crier quelque chose, ils sont en train de partir. Par exemple, les personnes qui se trouvent à côté, ils disent, allez, crier tous, boule d'abanda, boule d'abanda. Et là, tout le monde crie, boule d'abanda. Et nous aussi, qui regardons, on va faire, eh boule d'abanda, eh boule d'abanda. Qu'est-ce que ça veut dire, boule d'abanda ? Quel est le sens, la signification et l'étymologique de ce mot ? Est-ce que c'est quelque chose que je peux prononcer ? Pourquoi lui, il me demande de prononcer ce mot ? Là, ça ne vient pas dans une psychologie qu'on se retrouve en groupe, oui ou non ? Donc c'est cette technique-là que Jésus utilise ici. Douze cris, Osana au fils de David. Et Pierre et Thomas regardent les enfants qui sont autour, ils disent, crier, et tout le monde commence à crier. Et là, tout le monde va regarder, avoir les yeux fixés sur lui, en disant, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire monter sur un petit ? Tout le monde crie. Et là, tout le monde commence à crier. Pourquoi il vous fait les disciples en train de casser les branches et mettre par terre ? Tout le monde a commencé à casser les branches et mettre par terre. Et en fait, de beftager jusqu'à arriver à la vallée de la montagne d'Olivier, en fait, Jésus a fait en sorte que tout cela lui appartienne à lui. Toutes les personnes qui étaient avec lui ne savaient pas qu'il était Jésus, ils ne savaient pas ce qui se passait réellement. Et en fait, Jésus a ramené un trouble en sorte qu'il a utilisé la technique de la psychologie groupale pour faire trembler cet endroit-là. De la montagne des Oliviers, il est descendu. Il a dépassé Gédsémane. Il est parti dans la vallée de Gédron. Il est monté sur la montagne de Morée. Jusqu'à ce qu'il rentre par la porte de Grasse de la Porte Est, c'est ça qui s'est passé. Alors, imaginez-vous, Jérusalem a dû être troublée ou pas par ce qu'il a fait. Même cette histoire est arrivée jusqu'aux oreilles des sacrificateurs. Ils ont dit, qu'il y a quelqu'un qui vient différemment ici. Différemment. Il est monté sur un anon. On ne peut pas conduire un anon. Comment il l'a fait diriger ? Mais non, Caïphe. Mais non, l'anon, en fait, lui, il était en train de s'agiter. Il ne voulait pas venir, mais ils ont tout fait. Ils l'ont ramené quand même comme ça. Et qu'est-ce que les personnes qui étaient autour ont fait ? Oh, mais Caïphe, tu dois entendre ce qui s'est passé aussi après. Ils étaient en train d'étendre leur linge, déposer des branches. Ils étaient en train de crier en disant, au sein de la le fils de David. Quoi ? Un fou comme ça est arrivé chez nous. Il est où, lui, là ? Il vient d'où, celui-là ? On ne sait pas, nous. C'est qui le mec ? Le monsieur. Non, je ne sais pas. Mais c'était une grande foule. On ne sait pas, il y avait une grande foule qui était assemblée autour de lui, mais on ne sait pas qui c'était. D'accord, bon, c'est pas grave. C'est peut-être un fou qui est venu, bon, laissez-le partir. Nous, on a la fête de Pâques, vous savez. Donc, nous, on va se préparer pour ça seulement. Donc, maintenant, Jésus, il arrive. Qu'est-ce qu'il fait directement ? Il va au temple. Et il va au temple. Qu'est-ce qu'il fait ? Regardez. 21, verset 6. À partir de verset 8. Regardez ce qu'il s'est passé avec ce que Jésus a fait. Beaucoup de personnes ont été émues et ont commencé à demander, qui était celui-ci ? Beaucoup de personnes n'est pas. Non, non, non. Je ne sais pas si j'avais dit ce qu'il s'est passé. Ah, un tout petit peu. Non, un tout petit peu. Un tout petit peu de personnes était émues. Après, il va à sonner. Est-ce que la parole dit ainsi ? Va à sonner. Regardez. Mais il s'est passé avec un privé, c'est qu'il s'est passé. Ah. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Combien ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Combien ? Qui est-ce qu'il s'est passé ? Ah, arrête ! Combien de personnes ? Combien de personnes ? Toutes dix, dites-le. Toutes la ville. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'histoire est partie aux oreilles de toutes les personnes. C'est vrai ? Oui. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Toutes, ça veut dire... C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Lisez en français ? Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables d'échangeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et c'est qui ces personnes qui vendent ? Comme je vous l'ai dit. Beaucoup de personnes sont venues de beaucoup de villes. Donc, toutes les personnes ne pouvaient pas ramener les sacrifices de tous les pays. Mais ils devaient aussi d'acheter leurs sacrifices, les pigeons, l'agneau pour eux. Donc, ça, ça ne se passe pas à l'intérieur du temple. Ça se passe au temple, mais ça se passe aux alentours du temple. C'est à l'extérieur du temple que cela s'est fait. Donc, est-ce que c'est de la vision d'un juif ? Est-ce que c'est faux ce qu'ils ont fait ? Ils viennent de Syrie, ils viennent d'Afrique, ils viennent même d'Egypte. Est-ce qu'ils pouvaient ramener leur agneau de là-bas ? Non, ils étaient obligés d'acheter sur place pour pouvoir faire leur sacrifice. Ceux qui viennent de l'Egypte, ils ramènent leur monnaie. Ceux qui viennent de l'Inde, ils ramènent la monnaie de l'Inde. Donc, eux, ils viennent avec des monnaies internationales. Et ils étaient obligés de changer leur monnaie en monnaie d'Israël, n'est-ce pas ? Donc là, il y avait aussi des changeurs, c'est-à-dire, c'est ceux qui échangeaient la monnaie de l'un et de l'autre. Vous comprenez ? Et c'est le jour où ils ont commencé leur stand, c'est le jour où ils ont posé leurs affaires pour faire leur marchande. Parce que depuis lundi jusqu'au vendredi prochain, il y aura du commerce. Parce que là, c'est dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Donc, d'aujourd'hui jusqu'à vendredi, il y aura ce commerce. Et lui, dès le départ, il arrive. Lui, il commence à... Jésus, il rentre, il commence à détacher, il commence à détacher les agneaux. Mais les agneaux, ils font quoi quand on détache les animaux ? Vous pensez vraiment que les agneaux, ils vont se ranger deux par deux et ils vont sortir par la porte tranquillement ? Non, les agneaux ont dû courir partout. Il y en a même qui ont dû rentrer dans le temple. Imaginez, ça, ça se passe juste à l'extérieur du temple. Est-ce que l'agneau, il savait que de l'extérieur, on ne pouvait pas rentrer à l'intérieur du temple ? Et en fait, c'est vraiment un gros trouble qu'il a apporté à ce moment-là. Les animaux auraient dû bouger, bousculer les hommes. Dans ces temps-là, l'argent, ce n'était pas des billets, c'était que des pièces. Donc, quand Jésus a dû enlever, renverser toutes les pièces, les pièces ont dû rouler partout. Et en plus de ça, il y a les agneaux qui bousculent les personnes. Mais les personnes, ils ont quand même l'œil sur les pièces, ils essaient de prendre les pièces. Quand on le lit, on le lit ça tous calmement. Chasser tous ceux qui vendent et achètent dans le temple. C'est comme Jésus a dit, il a fait partie de l'heure. Et là, apparemment, tout le monde sort rangé deux par deux. Et là, Jésus dit, regarde les versets d'après. C'est sur l'argent qu'il fait bien. Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Nauty people. Oh, qu'est-ce que vous êtes de coquin. Vous savez que Jésus a dit ça. Et là, à ce moment-là, les bœufs et les aneux ont dû partir. Il lui a dit, ça c'est ma maison de prière. C'est ma maison de prière. Vous êtes des voleurs, voulez-vous les imbéciles ? Vous avez fait une caverne de voleurs. Mais c'est quoi ça ? Tout le monde court et ils ont les esprits. La chair et le sang a dû changer de place. Il y a des personnes qui courent, ils vont direct voir Caïf. Ca, ca, ca. Ca, ca. Caca, caca. Ca, ca. Caïba. Mon Caïf. Caïba. Caïba. Même après caca, ils n'ont pas dû dire autre chose. Caïf, il y a un gros problème. Il y a quelqu'un qui a renversé les tables et tout. Pourquoi ? Il y a des voyous qui sont arrivés. Il y a une foule qui est arrivée devant, il faut contrôler les juifs, c'est ça ? Non, non, non. Il y a un homme. Un seul homme. Un seul homme. C'est qui lui ? Tu sais qui est venu sur l'anon là ? Là, vous comprenez ce qui s'est passé ? C'est-à-dire que la personne qui a troublé déjà pendant qu'ils rentraient dans Jérusalem sur un anon, Là, il vient ramener le trouble dans le temple. Deuxième reproche sur Jésus. Là, Caïf se dit. Il y a quelqu'un, il est venu, mais il a un plan en tête, c'est sûr. Oh là là ! Oh là là ! Oh, beaucoup de problèmes ! Beaucoup de problèmes ! Oh ! C'est un gros problème, ça ! Mais bon, quoi qu'il en soit, on ne peut pas non plus s'attarder sur ça, parce que nous, on n'a pas cassé l'abri, là. Et juste peu de temps après, une autre personne vient voir Caïf, Qu'est-ce qu'il lui dit ? Qu'est-ce qu'il lui dit ? Verset 14. Je vais vous expliquer. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Moi, je sais ce que vous pensez. Parce que c'est écrit clairement, non ? Les aveugles et des boiteux sont arrivés dans le temple. Et lui, il va nous expliquer ça. Parce que comme si nous, on ne comprend pas ce qui est écrit. Allô ? Écoutez-moi. Normalement, les aveugles et les boiteux sont interdits de rentrer dans le temple. Ils n'ont pas le droit de rentrer. Vous savez pourquoi ils sont venus ? Et comme il y a un gros trouble qui s'est produit, les agneaux qui courent et qu'ils n'ont plus de vêtements, il se passe tellement de grandes choses à côté du temple. Donc là, petit à petit, la rumeur court de parmi la foule en disant, c'est lui le Jésus de Nazareth. Donc, beaucoup connaissaient et avaient entendu déjà parler de Jésus de Nazareth. Alors, les aveugles ont entendu cela. Ils ont dit, oui. Mais lui, c'est celui qui nous guérit. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Et le boiteux, lui aussi, il marchait, il arrivait. Ils ont dit, il est dans le temple. Mais nous, on n'a pas le droit de rentrer dans le temple. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais dites-ce que c'est vraiment l'opportunité, parce que comme tout le monde court partout, personne ne va voir qu'on va rentrer dans le temple. Est-ce que vous comprenez ? Là, il y a une foule qui sort du temple parce qu'ils ont été mordus, parce qu'ils ont été piqués par l'agneau. Et là, les aveugles, eux, ils ne comprennent rien, ils sont en train de marcher, ils disent où ? Et eux, ils rentrent dans le temple. Et là, il y a un qui court en disant, oh mon Dieu, et il sort. Et l'autre foule qui est arrivé, Jésus, guéris-moi, Jésus, guéris-moi, où es-tu ? Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait ici ? Et pour, après avoir fait tout cela, Et là, il a guéri, vous comprenez ? Donc un bon juif, qu'est-ce qu'il aurait dû faire ? Il aurait dû lui dire, toi t'es l'aveugle, toi t'es boiteuse, d'après notre tradition, tu n'as pas le droit de rentrer dans le temple. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de guérir ces gens-là. Et encore, voici une information qui va aux oreilles de Caïf. Et là, il est en train, il y en a un autre qui vient, il fait caca aussi. Il dit, mais Caïf, il y a les voleurs, les boiteux et les aveux qui rentrent alors qu'ils n'ont pas le droit de rentrer dans le temple. Quoi ? Les agleugles et les boiteux, ils rentrent dans mon temple, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire les soldats ? Les soldats, en fait, ils sont en train de ramasser les pièces qui sont tombées par là. Mais pourquoi ces aveugles et ces boiteux sont rentrés dans le temple ? Mais ils viennent voir cet homme-là. Quel homme ? Celui qui a détaché les animaux et qui a renversé les tables. Mais pourquoi les boiteux et les aveugles viennent voir cet homme ? Est-ce qu'il est en train de donner de l'argent ? Non, non, non ! Il est en train de donner la guérison. Quoi ? La guérison ? Tu me dis la vérité là ! Tu as vu de tes yeux ? Oui, j'ai vu de mes propres deux yeux ! Tiens, je te donne l'iPhone, va me prendre en photo. Je suis sûre qu'il avait l'iPhone, il l'aurait donné pour avoir une preuve. Et là, le caillot, il envoie des personnes en disant, va, va, regarde ce qu'il se passe. Et ils leur disent, mais oui, c'est de la vérité ce qu'ils t'ont apporté. Et ça, à votre avis, ça s'est passé en combien de temps ? En une heure ? C'est-à-dire que toute la journée, on ne parlait que de ça ? Mais ça, vous savez, ça plaît beaucoup aux enfants, petits-enfants. Il est trop bien, ce monsieur ! Vous savez pourquoi ? Ça fait trop rire, ce monsieur, il fait plein de choses qu'on voulait faire, nous aussi. Mais ce monsieur, personne ne le connaissait. Mais ils ont mis un nom à ce monsieur. Osana, monsieur Osana. Et les petits-enfants, ils sont là. Monsieur Osana, fils de David, monsieur. Et là, Jésus. Il dit, merci, merci. Merci. Et là, encore, l'information va arriver aux yeux, aux oreilles. Ils sont en train de dire, même des enfants, ils sont en train de crier, fils de David, Osana. Et là, ils envoient encore des chefs. Et ils leur disent à Jésus. Mais les enfants disent des blasphèmes, et toi, tu es là en train de sans rien faire. Et là, Jésus dit. Et il dit, même si ces enfants ne crient pas, même les pierres crient. Et là, ils viennent dire à Caïphe. Monsieur. Lui, c'est un gros audacieux. Nous, on est tellement grands. On a repris par rapport aux enfants. Vous savez ce qu'il nous a répondu ? Même si les enfants ne crient pas, les pierres crieront. Mais il est audacieux, lui. Et en une journée, toute la ville a été troublée par lui. Est-ce que vous comprenez maintenant ? Combien de points on a lu ce chapitre 21 ? Est-ce que vous comprenez maintenant ? A quel point Jésus a dû ramener le trouble ? Et comme cela. Cet après-midi, ils sont tous rentrés. Et il est parti habiter chez Lazare. Mais pauvre Jésus. Mais il n'arrivait pas à manger. Toute cette nuit, il n'a pas mangé ? Le matin non plus, il n'avait pas mangé. Vous savez pourquoi ? Pourquoi Jésus avait fait tout ça ? Il faut que ces personnes m'arrêtent. Il faut qu'ils me tuent. C'est tellement... Quel pauvre Jésus à ce moment-là. Parce qu'il n'a pas fait ça parce que ça lui plaisait de faire le trouble. Il n'avait pas fait ça pour divertir le peuple. Mais il a fait tout ça afin qu'un jour on le tue. Là, je vous ai expliqué le chapitre 21, n'est-ce pas ? Maintenant, quand vous lirez le reste, vous-même vous comprendrez. Le lendemain, quand ils arrivent, Jésus est un juif qui a vécu, selon la traduction juive, jusqu'à ses 33 ans. Donc lui, il sait quand le figuier apporte son fruit et quand il n'y a pas de fruit dessus. S'il n'a pas mangé, c'est parce qu'il n'avait pas le cœur à manger. Mais quand il est arrivé, il a faim, il est arrivé. Il sait que durant cette saison, il n'y a pas de figuier. Psychologiquement, on dit « disturbed mentality ». Et en fait, juste, il est arrivé, il avait faim, il a regardé là en disant « est-ce qu'il y avait le figuier » en sachant qu'il n'y avait pas de fruit dessus. Mais il dit « oh là là, tu aurais pu me donner quand même quelque chose à manger, j'avais faim ». Il le maudit, il part. Et cet arbre a été maudit. Et là, les disciples demandent. Regardez, vous avez maudit et il est mort. Et Jésus dit aux disciples. Ils disent « tu sais, si tu avais vraiment la vraie foi, il n'y a pas que ça qui sécherait, c'est même la montagne qui se déplacerait ». Et juste après, les jours suivants, il n'a fait que de parler en parabole. Il a même fait en sorte que les sacrificateurs, les scribes, les pharisiens soient confus et remplis de honte parce qu'ils disaient. Je vais juste montrer certains versets. 21, verset 32. « Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » « Comment ça a dû être pour ces personnes qui étaient haut placées religieusement ? » Jésus dit « même les publicains et les prostituées valent mieux que vous. » « Maintenant, lorsque le maître de 43. » « C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en vaudra les fruits. » « Comment ça a dû être quand Jésus dit je vais vous retirer le royaume de Dieu ? » « Imaginez aujourd'hui, vous, on vient vous dire cela. » « Dieu va ôter de toi le royaume de Dieu, à vous, si on vous disait ça. » « Jésus commence à mettre en colère tous les chefs de Jésus. » « Et là, Jésus se met comme une pierre angulaire et il dit, verset 44. » « Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. » « Et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » « Jésus dit au chef. » « Il lui dit que toi, tu me frappes ou que moi, je viens te frapper, il n'y a que toi qui te frapper. » « Imaginez, il commence à être pour eux. » « Il va être terrible d'entendre ces choses-là. » « Et Jésus a fait en sorte de les réveiller comme ça, de les embêter. » « Et quand on est mercredi. » « En fait, ils ont complètement oublié qu'ils avaient la fête de Pâques à célébrer. » « Là, maintenant, dans leur tête, c'est juste, il faut le tuer. Il faut le tuer. » « Regardez, les disciples disent, vous voyez, Jésus, les pierres sont très jolies, non ? » « À cette époque-là, les disciples ont dû dire ça. » « Les pierres sont des pierres de diamants, n'est-ce pas ? » « Et là, en fait, Jésus, il prend cette opportunité et il crie sur eux. » « C'est joli, hein, les pierres ici. » « C'est super, hein, les pierres que tu vois. » « Mais moi, je te le dis aujourd'hui. » « Tu vas voir, il n'y aura pas une pierre sur une pierre, il va être détruit ce truc. » « Comment ça a dû être pour les personnes qui sont venues célébrer la Pâques dans leur temple ? » « Et là, ils ont commencé à détester Jésus. » « Alors maintenant, Caïf et les autres, qu'est-ce qu'ils veulent maintenant ? » « Je ne veux pas que ça attendre, la Pâques va attendre. » « Mais lui, là, il faut faire quelque chose. » « Lui, on ne peut pas de lui. » « Mais on ne peut pas faire la Pâques si lui, il est encore en vie. » « Il dit, « Caïf, arrêtez-le et donnez la condamnation. » « Non. » « Parce que moi, si je le fais, je dois le lapider. » « Il va mourir très vite. » « Il faut qu'il meurt tout doucement. » « Il faut le frapper avec des fouets. » « Il faut cracher sur sa figure. » « Il faut qu'il porte la croix tout nue sur la rue. » « Peut-être que vous avez vu qu'il a mis quelque chose sur la croix quand Jésus est crucifié. » « Mais ça, c'est les peintres qui ont mis ça. » « Un Romain, quand il crucifiait quelqu'un, il était toujours tout nu sur la croix. » « La mort sur la croix, ce n'est pas seulement de la souffrance. » « Ce n'est pas seulement une mort où on souffre et on meurt par la souffrance qu'on a. » « C'est une mort où on est humilié. » « À quel point ils se sont mis en colère contre Jésus ? » « C'est-à-dire, il faut qu'il soit humilié même dans sa mort. » « Donc, nous avons besoin qu'un témoin nous dise qu'il a parlé contre l'autorité romaine. » « Parce que selon la loi romaine, » « C'est seulement si une personne qui habitait avec lui dit que l'autorité acceptera. » « Donc, il fallait trouver quelqu'un qui résidait avec Jésus. » « Il fallait lui retourner contre Jésus. » « Et il faut que cette personne dise, oui, j'ai entendu le temps où j'ai résidé avec lui, qu'il a parlé contre l'autorité romaine. » « C'est ça que Judas a fait. » « Et les personnes qui ne savent pas, qu'est-ce qu'ils disent ? » « Lui, c'est Jésus. » « La personne à qui je vais embrasser, ça sera lui, Jésus. » « Donc, apparemment, ils sont venus sans savoir qui était Jésus. » « Et Judas, en fait, c'était un symbole quand il l'a embrassé pour montrer que c'était lui, Jésus. » « Vous pensez vraiment que ça fait cinq jours que cet homme-là, il est en train d'apporter le trouble et personne ne le connaît ? » « Et en fait, les personnes qui étaient là-bas, ils connaissaient plus le visage de Jésus que leur propre visage. » « Et vous comprenez maintenant pourquoi Judas a dû faire ça ? » « C'est pour ça qu'il y avait les soldats romains pour venir arrêter Jésus quand ils se retrouvaient à Gethsemane. » « Mais parce qu'ils sont venus sous la demande de Caïf, ils sont venus sous l'autorité de Malchus qui était le sous-chef de Caïf. » « Et c'est l'oreille de Malchus que Pierre a découpée. » « Et le dernier miracle que Jésus a fait avant de mourir sur la croix, c'est de guérir l'oreille de Jésus. » « Et là, on est vendredi, jeudi, jeudi après-midi, il va à Gethsemane. » « Mais qu'est-ce qu'il s'est passé à Gethsemane ? » « Là, Jésus sait. » « J'ai fait le plan que j'avais élaboré quand j'étais à Jéricho. » « J'ai essayé au maximum de troubler toute la ville. » « Maintenant, Judas m'a vendu aussi pour 30 cycles d'argent. » « Maintenant, ils vont me trahir, ils vont venir m'arrêter. » « Mais maintenant, Jésus qui est homme, il est à Gethsemane. » « Avec le cœur attristé. » « Et là, c'est l'angoisse. » « Il se dit, ils vont m'arrêter. » « Ils vont me frapper. » « Ils vont me cracher dessus. » « Ça va me faire mal. » « Ça va être dur pour moi. » « Ça va être trop dur pour moi. » « Il ne va pas pouvoir le supporter. » « Pourquoi ? » « Parce que même, quoi qu'il en soit, je sais, » « Je sais que c'est les personnes que j'ai créées qui vont me faire cela. » « Imaginez-vous, maman et papa. » « Imaginez, vous entendez dire que votre enfant vient contre vous pour vous frapper et pour vous cracher dessus. » « Combien ça doit vous attrister ? » « Jésus est le Créateur, le Dieu qui a créé toutes choses. » « Mais là, il est venu sous la forme de l'agneau de Dieu. » « Il va mourir pour l'humanité. » « Et avant de mourir, » « Les personnes vont lui bander les yeux pour lui dire, il veut le frapper, lui dire, devine qui t'a frappé. » « Ils vont cracher sur son visage. » « Ils vont faire une couronne d'épis, ne les faire écraser sur sa tête. » « En 2011, quand j'étais en Israël et que j'ai voulu montrer l'épine à laquelle il ressemblait, ça m'a piqué un tout petit peu sur mon doigt. » « Pendant deux jours, la douleur, je la ressentais encore. » « Une couronne remplie de ses mêmes épines. » « Posée sur la tête et appuyée sur la tête. » « Il s'allait lui faire tellement souffrir. » « Il s'allait lui faire rentrer, ça allait lui rentrer dans la chair. » « Il allait ressentir l'humilité. » « Mais il ne pouvait pas faire certaines choses. » « Quand il aura mal, il ne pourra pas crier. » « Il ne pourra pas se mettre en colère. » « Il ne pourra pas pleurer. » « Parce qu'il est roi. » « Un roi ne peut pas pleurer. » « Le roi pleure dans la cage, dans la cachette. » « Mais là, ils vont le ramener en public. » « Ils vont le mettre en prison, dans la prison de Caïf. » « Et dans la prison de Caïf, il y a à peu près 60-70 prisonniers en même temps. » « Et pour que les 60 et 70 personnes aillent aux toilettes, on ne les ramène pas à l'extérieur. » « Et ils sont attachés comme ça, ils doivent rester toute la nuit comme cela. » « Et même s'ils sont attachés comme ça, c'est sûr qu'ils doivent faire leurs besoins. » « Donc ça veut dire que ça se sent mauvais. » « Peut-être que tous les jours quand les soldats venaient et les frappaient. » « Ne criez pas, aïe, j'ai mal. » « Ça veut dire qu'on sait qu'il est mort. » « Tellement il s'était dit, mais je vais devoir passer toute une nuit dans cette prison. » « Ça sentait mauvais. » « Il y avait donc des moustiques et des abeilles et des mouches. » « Après cela, on va me traîner jusqu'à Pilate. » « Et on va me frapper avec le fouet. » « Ma chair va être déchirée. » « On va me donner avec le fouet. » « On va me donner 39 coups avec le fouet. » « Mon dos va s'éclater. » « Mais... » « Je vais devoir souffrir et supporter autant de choses terribles sur moi. » « Et là, il était dans l'agonie. » « Et son cerveau a commencé à arrêter de lui donner les informations qu'il avait besoin pour le corps. » « Car dans le cœur, il y a quatre parties. » « Car il y a quatre parties, deux à droite et deux à gauche. » « Et les sangs impurs qui viennent dans la partie supérieure du cœur, » « Il est purifié par l'oxygène qui rentre dans nos poumons. » « Puis il va être diffusé dans le cœur et c'est après que le sang va être diffusé dans notre corps. » « Il y a des fois quand nous, nous rentrons dans la dépression. » « Parce que notre cerveau ne nous donne pas les bonnes informations pour notre corps. » « Le cœur commence à battre plus fort. » « C'est pour ça que beaucoup disent... » « Oh non ! J'ai eu peur. » « Regardez, mon cœur bat trop fort. » « Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'il se passe ? » « Le sang commence à être diffusé dans le corps petit à petit. » « Il n'y a pas assez d'oxygène suffisant pour pouvoir faire battre le corps en son temps. » « Le sang est diffusé petit à petit parce qu'il commence à battre très fort. » « Et on commence à avoir l'hypotension. » « C'est-à-dire que la pression, on a tellement de pression, on est tellement dans la dépression que le corps en fait, il est lent. » « Et même temps qu'on a de grandes dépressions profondes... » « Le cerveau ne donne jamais les bonnes informations au corps. » « Plus le sang augmente dans le cœur... » « Et le cœur, en fait, de lui-même, il commence à diffuser le sang. » « Donc quand le sang coule, alors que c'est un sang qui augmente même le taux normal dans notre corps... » « Les veines s'éclatent... » « Les canaux s'éclatent... » « Et on sort dehors... » « Et à travers la peau, à travers la sueur, c'est le sang qui en découle. » « Et on appelle ça hématidrosis, ce fait médicaux. » « Et une personne qui a un problème de cœur sur cent mille peut avoir la même chose. » « À quel point Dieu a ressenti cette agonie ce jour-là... » « Avant même qu'il reçoit un coup sur lui... » « Avant même d'être capturé... » « Il a eu le hématidrosis... » « Ses canaux ont éclaté... » « Vous pouvez voir dans le Luc... » « Sa sueur s'est transformée en gouttes de sang qui ont commencé à découler de lui... » « À Gethsemane, déjà Jésus, pour vous et moi, il a commencé à verser son sang... » « Il a fait exprès de choisir le lieu de Gethsemane pour être arrêté pour nous... » « Quelle est la signification du beau Gethsemane ? » « Gat en ral alay... » « Gat en ral alay... » « Shemem en ral olivam... » « Gat shemem en ral olivam... » « Gat shemem en ral olivam... » « Gat... » « C'est la maison... » « Donc ça veut dire la maison de l'olivier... » « Olivam palangale kondwandur periyye indir kalmadre krakalile podwarhe... » « Donc normalement on ramène les olives... » « Les olives et on les met dans une grande cuve... » « Puis on va mettre une autre pierre qui est pointueux dans la cuve... » « Et on va attacher une corde sur la pierre et sur le cou de l'âne... » « Et à chaque fois que l'âne tourne autour de cette cuve... » « Tout comme on broie le blé pour faire de la farine... » « De même cela broie les noyaux des oliviers... » « Et à ce moment-là... » « De l'olive... » « À chaque fois qu'il est broyé... » « Un liquide sort... » « C'est ça l'huile d'olive... » « Pour vous et moi... » « Jésus s'est transformé comme un olivier... » « Parce que l'olivier c'est la signification et le symbole d'Israël... » « Jésus est venu en Israël et a grandi et a croit comme un olivier... » « Sa propre agonie l'a broyé et l'a vraiment appuyé... » « Et son cœur a été broyé... » « Et le sang est sorti à travers sa peau... » « Et c'est vraiment le sang qui est écoulé... » « Il est sorti de sa peau après avoir été broyé... » « Qui est l'huile d'olive pour nous... » « Et c'est par cette huile d'olive qui est son sang qu'il a versé... » « Qu'il nous a roi en tant que sacrificateur... » « Lévite est roi pour lui... » « Et cette onction qui est venue sur nous... » « Il ne l'a pas versé quand il était sur la croix... » « Lui, il l'a accompli sur la croix... » « Mais c'est à Getsemane qu'il a fait cela pour nous... » « Encore aujourd'hui, nous devons être reconnaissants vers le Seigneur... » « Parce que le hematidrosis, quand on arrive à un point... » « Au sommaire de cet état... » « Ce cœur se déchire... » « Le cœur de Jésus à l'intérieur de lui-même était déchiré... » « Et le sang qui était dans son corps a commencé à arriver partout dans son corps... » « Ses parties génitales ont été vraiment broyées... » « Et son petit rein et son petit estomac... » « En fait, ils ont vraiment été broyés... » « À quel point son corps à l'intérieur de lui-même a été blessé... » « Donc si, par exemple, on avait sauvé Jésus avant qu'il meure... » « Même si, au jour d'aujourd'hui, avec l'avancée médicale que nous avons... » « Même si on lui avait donné des traitements... » « Il n'aurait jamais pu survivre... » « Il n'aurait jamais pu survivre... » « Il n'a pas simplement pris des coups à l'extérieur sur son corps qui était visible... » « Mais à l'intérieur, dans ses parties aussi... » « Il a souffert... » « Et après tout cela... » « Au croisement de Damascus et entre Jérusalem... » « Il y avait un chemin qui passait de Jérusalem à Joppa... » « Et l'autre de Jérusalem à Damas... » « Et à ce croisement-là... » « Sur ce monde qu'on appelait Golgotha, en bas... » « Il n'a pas été crucifié au sommet... » « Il était au pied de la montagne de Golgotha... » « Et ils ont crucifié tout nu sur la croix... » « Mais pour les chrétiens, ça peut être dur à entendre cela... » « Beaucoup disent... » « Pasteur Suresh, vous mentez... » « Non, mais vous devez reconnaître la vérité... » « C'est comme ça qu'ils ont crucifié Jésus... » « Et c'est pour nous qu'il a été humilié... » « C'est pour nous qu'il a autant souffert... » « Il a été une grande rançon... » « Il a vraiment payé un grand prix pour nous avoir... » « Vous et moi, entre ces deux... » « Mais son histoire ne s'arrête pas là... » « Il a été ressuscité... » « Avant même d'être trahi... » « Qu'est-ce qu'il a fait avec le pain ? » « Il l'a aussi déchiré... » « Il a rompu... » « Il a dit... » « Prenez, prenez ceci et mangez... » « Car ça, c'est mon corps... » « Mais bien-aimé, le symbole pour son corps qui a été déchiré pour nous, c'est le pain... » « Quelque temps est passé, mais je souhaite quand même vous dire quelque chose avant... » « Parce que la fierté d'avoir autant fait souffrir Jésus... » « Va à Satan... » « C'est parce qu'un jour, le diable a trompé Ève et Adam... » « Jésus a dû mourir aujourd'hui... » « C'est pour ça que Dieu dit dans Genèse 3 à 15... » « Toi, tu écraseras le talon de celui-ci... » « Donc bien sûr, le diable, il est très fier d'avoir au moins pu écraser le talon de Jésus... » « Imaginons qu'on joue au cricket avec quelqu'un... » « L'église de Sion, vous allez jouer contre quelqu'un au cricket... » « Et là, on a vraiment perdu... » « On a trop perdu... » « La coupe est partie aux autres, à l'autre équipe... » « Et nous, on revient avec la souffrance... » « Mais vous savez, même dans cette tristesse-là, on a une joie... » « Oui, mais quand même, Jean-Pasteur Jean-Marie, il a quand même frappé deux fois... » « On a perdu, c'est vrai... » « Mais en fait, pour nous rassurer nous-mêmes... » « Il a quand même mis deux coups... » « Vous savez, Pastor M. Parham a réussi à rattraper la balle sans la faire tomber... » « Même lui, il n'a pas réussi à faire perdre, Pastor M. Parham... » « Mais je suis sûre qu'ils ont eu mal au cœur quand vous avez rattrapé la balle... » « Vous savez, Pastor Nyanam, il a visé d'une manière... » « Même Murali, le joueur de cricket, doit mendier pour cela... » « Moi, je suis sûre que s'il avait bien fait jusqu'au bout, on aurait gagné... » « Mais le dernier, comme on l'a donné entre les mains de Pastor Rangel et Michael... » « Non, Pastor Rangel, il l'a bien fait... » « Mais c'est Michael, bon, il s'est un peu trompé à ce moment... » « Mais bon, on a quand même bien joué, on a bien joué... » « Donc on se rassure, n'est-ce pas ? » « Mais on a perdu quand même... » « C'est pas un problème... » « De même, le diable, le diable, il a échoué... » « Parce que Jésus a écrasé sa tête... » « Mais il se rassure quand même... » « Ben, quand même, j'ai mordu, j'ai écrasé son talon, non ? » « Mais même, il a versé son sang, non ? » « Donc en fait, quand le corps de Jésus a été déchiqueté, lui, il était très content... » « Mais qu'est-ce que Jésus a fait ? » « Il n'a pas juste donné le pain, il s'est arrêté à l'âme... » « Il a aussi pris le vin... » « C'est le sang de la nouvelle alliance que je vous ai versé pour vous... » « Généralement, quand on mange du pain, on boit de l'eau... » « Pourquoi du vin ? » « Parce que c'est le symbole de la victoire... » « C'est le symbole de la célébration... » « Pourquoi le pain est symbole pour quoi ? » « De sa mort... » « C'est pour ça qu'il dit, vous commémorez ma mort... » « Mais le vin, c'est pourquoi ? » « Parce que c'est la victoire, la résurrection... » « De l'avoir fait, d'avoir gagné sur la mort... » « Donc vous savez quand il y a la Sainte Seine ici... » « Donc en fait, quand on est en train de rompre le pain... » « Mais Satan, lui, ça ne fait rien... » « Mais c'est quand on donne le vin que ça lui pose problème... » « C'est pour ça que dans l'histoire, dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de mouvements... » « Il a arrêté de donner le vin... » « Tout le monde ne mange que l'hostie, ils partent... » « Donc Jésus-Christ a vaincu la mort... » « Mais... » « Il ne faut pas oublier à quel point il a souffert aussi... » « Parce que ça a été très dur... » « Donc nous devons être reconnaissants et fidèles pour lui... » « Je pense qu'une autre fois, quand je reviendrai ici... » « J'espère que maintenant, quand vous lirez Matthieu 21... » « Vous serez un peu plus sensible à ce qu'il s'est passé derrière... » « Comment il a fait et accompli ces choses ? » « Oui, il a réussi, il a fait un exploit... » « Amen ! » « Mais il est mort comme un agneau de Pâques à trois heures heure d'Israël... » « Et c'était l'agneau de Dieu qui a porté sur lui tout le péché de l'humanité... » « Le bonjour... » « La bonne heure... » « De la bonne manière... » « Il est mort... » « Il a pris la condamnation qui était venue sur nous sur lui... » « Il a donné la rensoin à notre place... » « Et c'est vraiment un salut qui n'a pas de prix... » « Et nous allons dire merci pour ce salut... » « Amen ! » « Gloire à Dieu... » « Merci Père, nous te remercions pour ton amour... » « Jésus qui est venu sous forme d'homme, merci... » « Saint-Esprit, merci d'avoir fait toutes ces choses-là de manière parfaite... » « Dieu de Trinité, je te remercie... » « A travers ce salut... » « Aujourd'hui, nous, nous vivons joyeusement... » « Nous vivons avec nos péchés pardonnés... » « Nous allons partir au ciel, Père... » « Que tous les remerciements, la gloire, l'honneur... » « Toutes reviennent, Père... » « Au nom du Seigneur Jésus Christ, Père... » « Amen... » « La blessure... » « Le Dieu vous bénisse... » « Jésus qui se sont en amour... » « Jésus qui en a été rendu compte » « « M 아이�... » « La blessure... » « Jésus... 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 »